comment créer une entrée simple moderne fonctionnelle voici le sujet de cette vidéo et on va voir deux projets différents un projet qui est avec une entrée assez simple assez fonctionnel dans un style scandinave plutôt classique et un autre qui est plutôt atypique mais avant de poursuivre je vous rappelle que si ce n'est pas encore fait vous devrez absolument télécharger la checklist rénovation un document sur une page qui vous donne la vision claire de votre projet de rénovation dont vous avez besoin pour avancer sereinement cette checklist elle est offerte sur mon site web le lien est en description n'hésitez pas à télécharger votre copie elle a déjà été téléchargée par plus de dix mille personnes maintenant passer derrière l'écran de mon ordinateur pour découvrir tous les détails de ces deux projets différents d'aménagement d'entrée moderne cette vidéo on va voir deux projets distincts d'aménagement d'entrée moderne dans un style plutôt scandinave avec du blanc du bois mais aussi si vous regardez jusqu'à la fin de la vidéo je vais vous donner le lien vers une troisième vidéo que vous pouvez voir une troisième vidéo qui montre un aménagement original pour aménager une entrée lorsqu'on n'en a pas dans un appartement allez on va commencer avec le premier exemple le premier exemple qui est celui d'une entrée dans un appartement plutôt grand alors je vais activer là le plan pour vous montrer d'abord à quoi cela ressemble voilà donc on a un assez grand appartement et l'entrée se fait en plein centre de l'appartement ici on a la porte d'entrée et là c'est notre espace d'entrée et on va organiser la pièce de vie ici au centre et les chambres je vais réactiver la coupe une autre fois pour vous montrer l'élévation de l'entrée alors par contre ça rame un petit peu voilà et là vous allez voir un aménagement en fait très 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 simple qui peut être adapté à plein de situations on a une banquette avec deux tiroirs pour les chaussures en dessous on a un assez grand miroir ici c'est toujours très apprécié dans une entrée et là nous avons des montants verticaux en bois qui sont fixés contre le mur alors vous avez remarqué on a une hauteur de plafond en une hauteur sous plafond qui est assez importante ici et donc ces montants elles vont servir également pour créer un pas de terre donc c'est l'endroit où on va accrocher le manteau qu'on porte en ce moment un sac etc et ici à droite on a tout simplement à une armoire donc c'est en somme une ponderie avec étagères pour les gants et tout ça voilà et donc cette entrée elle se situe au centre de l'appartement juste face à la porte d'entrée elle est vraiment très très pratique n'oubliez pas de me dire en commentaire lequel de ces deux exemples d'aménagement d'entrées modernes et fonctionnelles vous a le plus plus maintenant on va passer au deuxième exemple ici bon je vais voilà là comme ça je pense que ça va être facile à voir ici il s'agit d'un réaménagement pour un duplex donc en rénovation un duplex où il n'y avait pas vraiment d'entrée c'était assez difficile de ranger les choses il y avait souvent un peu du bazar dans cet espace alors aussi il y a une particularité ce qu'il y avait cet entre cet escalier limon central qui était laissé sans garde-corps donc le projet cherche à améliorer la sécurité également en apportant un garde-corps et réduisant donc les risques des chutes ainsi et du coup on a un aménagement en 3d qui vient créer un meuble sur mesure avec ici un aménagement similaire à celui que vous avez vu avec un tiroir en dessous là une ponderie pas terre pour les manteaux et tout ça et ici dans cet espace on a un deuxième espace accessible de ce côté ci pour les chaussures avec une clostra qui va venir faire la séparation entre l'espace salon et l'espace entrée mais sans pourtant cloisonner l'espace puisqu'il est assez en longueur et on a une seule fenêtre donc l'entrée risque d'être assez soin pour autrement et on a deux petites boîtes qui sont l'occasion de placer un joli objet qui va venir meubler donc cette entrée donner un petit peu plus de chaleur à l'aménagement et au plafond en fait les éléments en bois qui vient se retourner pour redescendre de l'autre côté et créer ainsi un effet 3d un peu sculptural qui permet à la fois de sécuriser à l'entrée et à la fois de travailler l'espace en longueur en séquence alors dans la description de la vidéo je vous mets un lien vers cette vers une vidéo à part qui présente en détail ce projet et à la fin de la vidéo vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui sera là quelque part en haut et aussi dans la description pour voir l'aménagement de cet appartement ou un meuble sur mesure a été l'occasion de créer un aménagement ludique et multifonction donc d'un côté banquette pour le salon et de l'autre côté banquette pour l'entrée